Mohamed, c'est de loin le prénom le plus porté au monde, surtout si on prend en compte toutes les déclinaisons les plus proches comme paraît-on Mohamed ou les plus éloignés comme mamado. Marie, un prénom qui a la cote à peu près partout, Marie donc mais aussi Maria, Marie avec un H, Marie avec un Y, etc. Un classique indémodable. Santiago, gros succès depuis toujours pour ce prénom herbraïque, dérivé de Jack. Sophie, signifiant sagesse en grec, le prénom Sophie est partout. Sophie, Sophia, Sophia avec un F et même si on extrapole un peu plus Sonia qui vient de Sophie. Du coup, ça en fait un paquet. Emma. Il y a des Emma en France, dans toute l'Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Asie, partout. Même à Topito. On peut l'écrire de différentes façons comme par exemple Emma avec un M ou Ima avec deux M. Et on peut aussi prendre en compte toutes les Emmanuel. John. Ce n'est pas vraiment une surprise car là encore, il s'agit d'un prénom qui possède de nombreux dérivés avec en tête de liste Jonathan ou Johnny. Il faut également prendre en compte les Jean. Jean sans E. Et bien sûr les Juan. J-U-A-N. Eux aussi très nombreux à la surface du globe. Ali ? Baba au 40 volaire ? Non, plus sérieux. Le prénom Ali a vite acquis une sorte d'université à travers les âges, au point de s'imposer comme l'un des plus portés dans le monde, signifiant l'élever le haut. Dans sa version arabe, il est aussi courant en Amérique latine ou encore en Europe, mais aussi dans les pays scandinaves, où il possède des origines dans la mythologie. Ali est l'autre nom du dieu Vali, le fils d'Odane. Anna. Anna mais aussi Anna avec un H au début et à la fin. Ou encore Anna avec un seul N. Anastasia. Et bien sûr Anne. On dit que les Anna seraient douces et complexes. En tout cas, elles sont présentes, en nombre dans le monde. Lily. Très porté en Chine, où il figure à la quatrième place du top général des prénoms féminins. Lily est un dérivé du prénom anglais. Elizabeth ou Elizabeth avec un S. Le premier Elisabeth que j'ai dit était avec un Z. Lizzie, Elise, Betty et même Livia et Leslie sont considérés comme des dérivés. William. Super populaire dans les pays anglophones sous sa forme pleine, mais aussi via ses dérivés comme Will et Willy. William est une valeur sûre. Il trouverait ses origines dans le prénom germanique Willem. Entre parenthèses, Guillaume. Les Guillaume et les Williams seraient donc de mèche et n'ont donc pas usurpé leur place dans ce top. Rassurez-vous, les Émilie, Pierre, Nicolas, Sarah, Mia, Hiroto, Jacob et Paul, vous êtes aussi dans les 100 premiers. Bon, bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo des top 10 des prénoms les plus donnés dans le monde vous aura plu parce que j'ai voulu faire les plus connus mais j'ai pas trouvé alors j'ai fait les plus donnés. C'est pratiquement pareil, juste que c'est les plus donnés quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501